Enfin, il y a une confusion entre l'amour est émotif et émotionnel, ce qui voudrait dire que je décide que telle personne, pour qui je ressens beaucoup d'affect, devrait m'aimer en retour. Donc, je jette mon dévolu sur une personne et je fais tout pour qu'elle m'aime en retour. Alors que l'amour, c'est plutôt un état d'ouverture qui s'intéresserait à qui est ouvert en face. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire que je ne cherche pas à ce que toi, tu m'aimes, parce que ça, c'est ce que j'ai voulu faire dans l'enfance, que papa m'aime plus, que maman m'aime plus. Je cherche à savoir qui voudrait exister avec moi qui existe. J'existe et qui veut exister avec moi. Si tu ne veux pas exister avec moi, soit c'est peut-être que tu n'es même pas vivant. Je ne sais rien, des fois c'est ça aussi. Si moi je suis pleinement vivant et que toi, je ne sais pas, tu es en train de courir après de la drogue, peut-être que tu ne vois même pas que j'existe. On n'est pas dans les mêmes dimensions. Je ne parle pas de niveau, mais de dimension. Donc la vraie question, c'est j'existe. Et parce que j'existe, je m'entoure de gens qui veulent exister avec moi. Parce que je suis vivant, qui veut vivre avec moi ? Et là, on sort complètement de la dynamique de « j'ai flashé sur telle personne, je la veux ». Ça ne veut pas dire que si on flash sur une personne, on n'envoie pas un message. Mais on est clair, on est concret, on essaye de savoir « est-ce que tu t'ouvres à moi ? » Et si tu ne t'ouvres pas, tant pis en fait. L'autocosse n'est qu'une surface froide, technique, vraiment un moyen, qui fait que c'est moi qui vais investir de l'affect, c'est moi qui vais investir des illusions et je risque de me les prendre en pleine gueule. C'est à moi de l'utiliser le plus intelligemment possible. pour éviter de me brûler le cœur et les doigts. Après, on apprend, mais c'est bien aussi de le savoir. Après, c'est l'autocosse qui propose plus ou moins de choix. Et la vraie question, c'est parmi ces choix, est-ce que je regarde au bon endroit ? Parce qu'il y en a, ils ne sélectionnent que pour le physique. Alors, c'est vrai que ça vaut le coup de mettre quand même une photo sympathique, mais c'est vrai que prendre les plus belles photos, ce n'est peut-être pas les personnes qui nous correspondent le mieux. En plus, ça peut faire peur, mais quand même, par message, c'est quand même plus facile que d'aller dans la rue et se prendre un vent. Mais ça aussi, c'est grandir psychologiquement. Je dois être capable d'entendre un nom. Je dois être capable de me prendre des râteaux. Je suis capable, en fait. Je suis capable, et en plus, c'est rien. Je suis capable d'être un adulte et de ne pas envoyer des petits cœurs comme si j'étais un enfant. Un adulte, c'est quoi ? C'est, écoute, je suis intéressée par toi. Est-ce que c'est réciproque ? Ça, c'est ce qu'on vous apprend à faire. Très vite, très vite, vous réglez les choses. Ce n'est pas deux ans que tu as perdu, donc ça va. Très vite, tu peux les savoir les choses. Parce qu'en fait, les gens, ils pensent trop qu'on fait un couple parce qu'on ressent des choses. Non, on fait un couple parce que structurellement, on est prêt à s'engager. D'accord, oui. Et qu'on reconnaît que structurellement, en face, la personne est prête aussi à s'engager. En fait, les affinités ne vont rien concrétiser si derrière, il n'y a pas une capacité à s'engager. Après, je ne sais pas. Peut-être qu'elle s'engagera avec quelqu'un d'autre et que là, sa faute, c'est de ne pas avoir dit « je ne suis pas intéressée ». Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a une capacité de s'engager, mais bon, sa part à elle, c'est de ne pas avoir dit « je ne suis pas intéressée » ou avoir juste arrêté de discuter si elle n'avait pas la force. Voilà. Plutôt que de faire ami-ami entre deux, ta part à toi, c'est qu'il y a un moment donné, on ne traîne pas pour soi-même, pour son bien-être émotionnel. On ne traîne pas quelque chose de flou comme ça. On attend un petit message qui, en fait, ne fait pas avancer les choses. Ou on s'y met. Voilà. « Ah, bonne journée. » Ah, ça y est, elle a dit « bonne journée », elle a pensé à moi. C'est juste « bonne journée ». Voilà. En fait, il faut oser dire les choses. Pour moi, il faut être vrai, quoi. « Je suis là, tu es intéressée ou pas ? » Et il n'est pas la peine de mettre des émotions et il n'est pas la peine de mettre de l'amitié. Donc, pour moi, là, le passage à l'action, vraiment, je t'invite à le faire direct après la séance, c'est « bonjour ». J'aimerais vraiment savoir parce que c'est vrai que ton profil m'a beaucoup plu pour telle et telle raison. Oui. Je voudrais vraiment savoir si mon profil aussi t'intéresse, si tu voudrais faire ma connaissance via Skype et Zoom. comme ça, on parle de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche, de qui on est, on fait connaissance. Libre à toi de me dire oui ou non, mais j'aimerais juste une réponse claire. Tu remets la liberté, je te le dis simplement. Moi, j'aime bien cette phrase. Je te dis simplement les choses, réponds-moi simplement. Plus tu joues celui qui n'est pas gêné, moins tu seras gêné, en fait. Tu dis « voilà, je te demande simplement ». Moi, c'est ma phrase, ça. Je te demande simplement ça, réponds-moi simplement. Vous avez besoin à un moment donné de devenir capable de regarder une personne dans les yeux et de dire « toi, tu veux quoi ? Est-ce que tu voudrais faire ma connaissance ? Est-ce que tu veux me découvrir plus que ce que tu m'as découvert là ? » Si c'est non, l'ego, il meurt un peu pendant trois jours et puis après, on ressuscite. Je suis persuadée que plus on se prend des râteaux, plus on avance vers une personne qui nous correspond. Déjà, pour moi, pour vous apprendre à vous connaître, c'est bien de dire « je fais du service en église, très bien ». Mais c'est un peu, « mais c'est quoi votre histoire ? » Parce que là, c'est quoi sa vie ? C'est quoi son histoire ? Elle arrive avec quel bagage à 60 ans ? Tu as investi quelque chose sans investir le réel. Pour moi, la grosse boulette, elle est de « j'ai investi, oh, j'aime trop ses photos, je suis en couple avec elle, ça y est, nananana. » Au lieu d'investir la relation en disant « toi, tu veux quoi ? » Observe juste que la vérité, à mon sens, elle est que tu es partie dans ton imaginaire. Au lieu d'investir la relation et quitte à te prendre une claque, mais au moins, là, tu es dans le réel et là, tu grandis et là, tu fais faim et là, tu apprends des choses. Tu te fais des films de Hollywood. Là, c'est le réel et tu verras qu'à partir du moment où ce que je te dis, tu te dis, c'est pas con, tu vas revenir au réel et tu vas grandir très bien. On a tous ce risque, c'est d'investir trop notre tête au lieu d'investir la réalité. Trois semaines, c'est rien du tout. J'ai fait exprès de te dire qu'il y en a, ils s'investissent dans une relation fictive sur tes autoposes un an. Sous-titrage ST' 501